Patricia Doré bonjour 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 très très bien très très bien votre livre est sorti la semaine dernière vous avez déjà un petit peu de nouvelles de lui dans cette période de confinement c'est compliqué parce que nous n'avons pas de visibilité donc le livre je pour tout vous dire je ne l'ai même pas entre les mains encore je n'ai pas reçu donc c'est une période un peu expérimentale c'est ça c'est ça on y reviendra tout à l'heure donc c'est notre quatrième livre en live pour les librairies de citres et furet vous êtes déjà venu chez nous à lyon à la part dieu à ma compagne de manière invisible aujourd'hui sophie le long qui vous avez reçu à la part dieu et qui a fait une lecture aussi de votre livre et m'a soumis aussi ses questions donc à travers mes questions il y aura un petit peu ces questions il y aura un phénomène de dédoublement de l'intervieweur à certains moments si les alors je remercie beaucoup les auditeurs qui nous suivent ils peuvent poser des questions à tout moment on les note et puis d'à peu près dans une demi-heure on sera le relais de vos questions puisque l'idée de livre en live c'est vraiment aussi de 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 proposer cette solution qui fait partie du métier de libraire de faire que des auteurs rencontrent leur public et au moment de l'apparution d'un livre et c'est vrai qu'on est dans une période un petit peu particulière qui l'empêche mais nous on a décidé de maintenir ce lien qui est important donc n'hésitez pas à poser des questions la semaine prochaine polar on en reparlera à la fin patricia daré pour ceux qui vous connaissent pas je vais rappeler un petit peu qui vous êtes vous êtes né et habité le pays de georges sandre le berry vous êtes journaliste et animatrice radio et médium mais vous ne le considérez pas comme un métier au sens rémunéré du terme en 2012 vous relatez une expérience survenue en septembre 95 une voix grave vous enjoint à prendre un papier et à écrire à ce qui est très intéressant dans ce livre c'est que d'emblée vous vous dites prudente par rapport aux excès un petit peu de l'ésotérisme ou à certaines religiosités un peu trop prononcées des médiums et vous vous dites d'emblée une médium laïque et occidentale en 2013 avec les lumières de l'invisible vous précisez un peu quels sont vos interlocuteurs et vos pratiques où et vous soyez vous souhaitez un petit peu témoigner d'autres expériences et partager cette expérience à avec les gens moi j'ai retenu je trouve quelque chose qui vous caractérise peut-être un petit peu simplement mais que j'aime bien il ya une tête de chapitre qui s'appelle la vie est un jeu de pistes en 2014 parait de l'invisible et la science vous dialoguez avec un historien un archéologue une psychologue d'ailleurs j'en ai fait une lecture récente et il ya un passage qui m'a interloqué par rapport à l'actualité à un moment vous discutez avec napoléon je crois et vous le trouvez très énervé mais quand on dit ça vous avouerez que ça fait rire moi je ris quand vous me dites ça mais ce passage est génial et c'est un historien très sérieux qui vous questionne sur sa colère sur son racisme en quelque sorte à propos d'un monsieur je vous laisse raconter un petit peu parce que c'est intéressant oui alors discuter avec napoléon je l'histoire est longue je l'ai résumé très brièvement dans le livre parce que c'est une histoire qui a duré pendant six mois et qui a invité tellement de protagonistes dans cette affaire il ya eu beaucoup de gens dont catherine bonaparte d'ailleurs à qui je dédie ce dernier livre et voilà et qui qui a été protagoniste de l'affaire mais ce qui est intéressant quand on discute avec une entité alors qu'elle soit connue ou pas c'est pas le problème qu'elle soit connue parce que les entités pas connues qui sont plus intéressantes mais en l'occurrence celui-là était connu c'est que il y a un moment et ça nous effectivement ça résonne avec l'actualité où napoléon à cette colère cette haine qui surgit depuis son au delà qui n'est pas un au delà très lumineux il faut bien le dire il est pendant la lumière il est pas il est dans une espèce d'évolution il est en accession perpétuelle et dans cet au delà il défoule son racisme envers un homme qui s'appelait le chevalier saint george moi je n'avais je dois dire mon ignorance je suis j'aime bien l'histoire mais je suis pas une férude histoire à ce point je ne connaissais pas le chevalier saint george qui a été un fidèle de marie antoinette qui était il était noir de peau et qui était un homme d'une grande d'un grand talent il composait il écrivait c'était un il maniait le fleuret avec une expertise extraordinaire c'est quelqu'un de grand talent et napoléon apparemment non seulement à rétablir l'esclavage mais a fait brûler et a fait détruire toute l'offre du chevalier saint george qui pour lui était le symbole de ce qu'il fallait détruire donc c'était une espèce d'expression d'un racisme irrationnel un racisme comme comme le racisme d'ailleurs c'est à dire que moi je dis qu'il est irrationnel fou une chose folle et que j'ai dû traiter avec beaucoup de difficultés parce que quand vous parlez avec un déjà quelqu'un qui est incarné vivant face à vous et qui raciste déjà très compliqué pour lui faire entendre raison mais quand vous parlez avec quelqu'un qui est mort et qui raciste encore plus compliqué parce que il est enferré dans sa croyance dans la croyance de supérieur et d'inférieur napoléon c'était le cas et ça m'a beaucoup questionné à l'époque donc j'ai cherché qui était ce chevalier saint george j'ai lu des biographies j'ai même reçu des lettres de ses descendants sa famille en lisant ce livre m'a adressé des lettres en disant merci de réhabiliter la mémoire de notre ancêtre qui a disparu dans la mémoire moi j'écoute aujourd'hui sa musique est extraordinaire je lis ses écrits qui sont extraordinaires il a écrit des pièces personne n'avait plus entendu parler de lui parce que napoléon avait décidé de le détruire post mortem c'est à dire on détruit la mémoire d'un individu qui a écrit qui a composé c'est ignoble j'ai dû gérer ça aussi dans dans mon expérience un peu bizarroïde et et médiumnique et ça a été une chose qui m'a interpellé sur le fait que non seulement quand on meurt on évolue quelques fois rapidement mais on reste vraiment très longtemps ce qu'on est c'est à dire on reste dans ses convictions assez longtemps quand même on reconnaît les gens à ce qu'ils étaient même après la mort parce qu'ils le sont encore ils doivent encore cheminer beaucoup avant d'évoluer alors en 2018 vous faites paraître il ya quelqu'un dans la maison un partage d'expérience sur vos visiteurs de l'après vie et les lieux qui les hébergent et on arrive aujourd'hui en plein déconfinement à survivre dans le tumulte avec avec sophie après la lecture de votre livre on s'est dit que ce livre était un petit peu différent des précédents en quelque sorte et je me demandais si à la lecture de ce livre le médium n'est pas aussi un petit peu un sage en quelque sorte voilà je sais pas je crois que le médium il est tout et n'importe quoi dans dans le sens c'est une éponge et que quand on est une éponge ça veut pas dire qu'on boit ça veut dire qu'on ressent toutes sortes de choses et que tout s'impose à vous quoi que ce soit s'impose à vous donc en fait les esprits les changements l'humeur du temps les vibrations les lourdeurs les colères on reçoit tout on ressent tout c'est très compliqué ce livre là c'est un livre de transition d'ailleurs je l'ai dit à mon éditeur quand j'ai voulu l'écrire c'était en 2018 où j'ai décidé d'écrire ce changement ce que je ressentais ce qui allait arriver en 2020 parce qu'en fin de compte quand je me suis adressé à michel laffont 2018 je lui ai dit à l'époque il faut écrire il y a un grand changement qui va intervenir tout change tout bascule énergétiquement le réchauffement climatique il va y avoir des tas de choses et je lui ai dit en juillet 2019 donc l'année dernière il va se passer un changement énergétique important qui va se répercuter en 2020 donc je savais que de toute manière il faudrait écrire ce livre qui ne serait pas un livre sur les esprits qui ne serait pas un livre sur les fantômes pas sur l'au-delà mais vraiment sur tout ce qui va intervenir en nous et qui va nous faire bastuler dans autre chose à partir de maintenant alors justement en 2008 vous êtes en vacances dans un lieu on va dire paradisiaque en quelque sorte sauf que vous êtes préoccupé j'ai noté cette phrase j'étais donc là sur ce transat l'esprit préoccupé racontez nous un petit peu ce qui s'est passé cet été 2008 c'était étrange c'est la première année où j'ai senti ce que je ressens toujours depuis d'ailleurs en 2008 où j'ai senti vraiment un basculement alors quand je dis basculement énergétique ça fait un peu un peu idiot parce que ça veut tout dire rien dire un basculement énergétique j'ai senti que ce qu'on respirait que ce qu'on ressentait que les ondes et les fréquences dans lesquelles je j'évolais n'étaient plus les mêmes que quelque chose avait changé et que je le captais de manière différente mais de manière douloureuse c'est à dire que les premiers symptômes les oreilles qui bourdonnent les acouphènes les problèmes oculaires espèce de vie d'hyperventilation perpétuelle les rythmes de sommeil qui commence à devenir de plus en plus haché alors que moi je suis une dormeuse et je dors bien généralement j'ai toujours bien dormi et on se réveille et on a des vertiges et la tête qui tourne et des choses incompréhensibles on va avoir des médecins qui ne trouvent pas qui ne comprend pas ce qui se passe et je dis c'est très étrange parce que je sens je suis pas malade et mon mari qui était encore de ce monde à l'époque on disait mais non parce que tu es fatigué les gens autour de vous disent toujours parce que tu es fatigué tu es fatigué tu es déprimé tu es aussi je vois pas du tout moi je savais que je traversais quelque chose de nouveau et puis catherine bonaparte donc je lui en parle au téléphone j'étais en vacances j'étais mal mais très mal j'étais aux canaries les îles des canaries les îles des canaries sont des îles volcaniques donc c'est très lourd je le vivais mais comme une corvée terrible ces vacances a été d'une lourdeur absolue chaque pas j'avais l'impression de m'enfoncer dans la terre quelque chose qu'elle n'est pas ça n'allait pas ça n'était jamais arrivé je captais depuis très longtemps des choses qui venaient de l'extérieur mais là j'ai l'impression que c'est la terre qui me appelle que je que quelque chose était en train de m'écraser perpétuellement mais que c'était pas moi c'était quelque chose qui était en train d'advenir et catherine bonaparte me parle à l'époque d'un site américain qu'elle avait découvert une certaine karen bischock parler de ça alors karen bischock parler de l'ascension des maîtres ascensionnés des gens qui subissaient des symptômes de l'ascension c'est à dire que ces symptômes que dans lesquels je me reconnaissais d'ailleurs en lisant étaient ceux que nous allions traverser pour évoluer spirituellement moi je suis pas une ésotériste donc quand on me dit souffre spirituellement moi je dis que quand la terre vous envoie des ondes elle vous envoie pas des ondes spirituelles la terre vous envoie des ondes physiques ben voilà c'est pas pour la spiritualité la terre la terre elle a existé pour les dinosaures avant donc les dinosaures ne sont jamais devenus des bouddhistes ça serait donc si vous voulez je sentais que j'étais qu'on était vraiment tous sujets à des phénomènes physiques et du coup le deuxième point de départ après les symptômes c'est un petit peu la recherche la compréhension et vous tombez alors sur une théorie physique un tout scientifique la théorie de schumann ou théorie de la résonance alors qu'il est très contesté parce qu'il ya des gens qui vont vous dire moi je trouve que ça ça sonne assez bien et en ayant parlé avec pas mal de physiciens quantiques avec qui j'en ai discuté qui travaillent là dessus bah ils m'ont confirmé le fait que la résonance de schumann qui aurait pourtant pour but de nous dire en fin de compte que le temps s'accélère mais qu'est ce que c'est que le temps le temps il s'accélère pas quand on dit le temps s'accélère jean on les autres le temps peut pas s'accélérer parce que c'est une création de l'esprit évidemment ce qui s'accélère c'est notre perception du temps je dis bien que le temps ne s'accélère pas notre perception du temps s'accélère et effectivement le temps s'accélère depuis une cinquantaine d'années mais on est arrivé là un point où cette accélération du noyau terrestre qui donne une perception accélérée du temps fait que nous avons des journées qui deviennent folles même quand on ne fait rien la journée passe très vite ce n'est pas une question d'occupation la journée la jour le temps nous échappe le temps nous manque beaucoup plus aujourd'hui qu'avant et c'est un phénomène physique déjà quand on a dit ça on se dit nous humains qui avons déterminé un temps chronologique et qui avons calqué tout notre vie notre travail et notre rythme de vie là dessus nous ne pouvons pas être indemnes par rapport à ça nous ne pouvons pas être passé à côté donc ce que nous est à ce que je me suis dit je me suis dit voilà il faut maintenant faire avec ça il va falloir s'adapter en 2008 j'ai commencé à sentir ces symptômes de la résonance de schumann pour moi c'est lié à la résonance de schumann c'est lié à cette accélération du noyau terrestre qui envoie qui raréfie les champs magnétiques mais tout ça fait partie d'une logique c'est pas une chose mystérieuse qui est en train d'advenir parce que pour ceux qui nous écoutent aussi et qui seraient peut-être enfin comment ça plus 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 terre à terre vous dites aussi que le cerveau est aussi en adéquation avec une certaine émission hertzienne et c'est cette fonction du cerveau serait un peu perturbée aussi dans dans il y a deux choses il ya la fréquence hertzienne de la terre qui qui vibre très fort et il y a toute toute la technologie qui nous envoie des fréquences incessantes et multiples donc notre cerveau est constamment soumis à tout ça c'est très très lourd à porter l'adaptation se fait mais se fait tout doucement et nous sommes aujourd'hui modifiés par rapport à ça c'est à dire que notre cerveau est modifié on sait par exemple hubert reeves le dit dans dans ses bouquins c'est pas c'est pas une création patricia d'arrêt c'est pas un truc que j'ai rêvé et je me mets à dire j'ai cherché j'ai trouvé des correspondances à tout ce que je dis les scientifiques américains que je nomme dans le livre hubert reeves qui en parle aussi raréfaction des champs magnétiques on parle de ce basculement du nord magnétique magnétique changement magnétique tout ça est lié à une fin de cycle terrestre 780 mille ans auparavant il ya eu cette même fin de cycle terrestre même changement climatique ça a duré 780 mille ans on y arrive on est en fin de cycle terrestre la terre nous a pas attendu pour vivre ces cycles mais bien après c'est à dire c'est pas l'humain qui a fait la terre la terre vit ces cycles et nous sommes dessus nous les accélérons par notre industrialisation il est évident que le réchauffement est aussi industrialisation mais c'est pas que la cause il ya un principe et nous sommes nous humains dessus et nous la percevons comme l'ont perçu d'autres animaux avant nous parce que ces 180 mille ans il y avait déjà des humains mais on n'a pas d'écrit pour nous dire comment ils ont traversé cette fin de cycle terrestre qui est compliqué qui est compliqué il y a des vraiment des modifications même de l'adn c'est très oui vous dites en quelque sorte que le l'humain filtre est un filtre au champ magnétique et enfin venant des étoiles aussi l'écho du cosmos en quelque sorte et alors ce qui est intéressant dans tous les symptômes que vous identifiez c'est que en fait ce que vous décrivez c'est un petit peu cette dépression latente que les gens ont l'impression de vivre qui n'en est pas une ça ça a le goût l'odeur de la dépression mais ce n'est pas cela mais et du coup il faut bien réagir à ça parce que sans cesse en fait nos actions nos pensées sont court-circuité en quelque sorte par ces perturbations absolument c'est à dire qu'on a une fatigue chronique la fatigue elle est perçue de tout le monde alors vous me direz c'est normal on mène une vie ben non même quand on est en repos on est fatigué c'est une fatigue chronique c'est une fatigue comme si le corps était constamment en train de mouliner de recevoir de travailler il est épuisé nous sommes épuisés du matin au soir même avant de travailler il ya un épuisement mais qui n'est pas lié simplement ce que nous recevons la société on va dire oui mais on est constamment sollicités ce n'est pas lié à ça cette fatigue elle est implantée en nous elle est tout le temps là on finit même par s'y habituer et puis elle est on y ajoute des petits symptômes qui changent une espèce de douleur des choses qui sont pas liées à l'âge qui sont pas liées aux choses qu'on a vécu et que et qui existait avant c'est autre chose le phénomène de burn out le phénomène de l'hypersensibilité il ya de plus en plus d'hypersensibles et je ne parle pas des électrosensibles des gens qui ne peuvent plus supporter les ondes et les fréquences les burn out sont la preuve c'est à dire que d'un seul coup le corps rond il s'écroule avant l'esprit mais il s'écroule parce qu'il ne peut pas voilà il ne peut plus c'est tout à fait non non nouveau c'est à dire qu'on n'a jamais entendu parler de burn out il ya 50 ans on avait des dépressions nerveuses on avait des on avait des nerveuses break down mais c'était pas des burn out comme on les décrit aujourd'hui avec cette fatigue corporelle et le corps qui va lâcher et l'esprit qui va être incapable de reprendre ce qu'il a laissé il peut plus reprendre le travail il ne peut plus c'est fini burn out et puis il ya c'est par la fibromyalgie les douleurs de la fibromyalgie dont on ne sait pas on ne sait pas par exemple je dis c'est un exemple il ya des tas d'affections et pathologies dont on ne sait rien qu'on ne comprend pas aujourd'hui et qui sont d'après moi je prends la responsabilité de le dire lié à tout ce qui se passe autour de nous dans ces fréquences invisibles et qui nous affectent et comme comme si cela ne suffisait pas en quelque sorte vous rejoignez un petit peu le constat de certains sociologues qui parlent d'accélération de presque aussi de de comme si on se trompait finalement pour pour tromper ce mal avec les réseaux sociaux et finalement on accélérer encore ce processus quoi oui parce que ce problème là en fait nous fait sentir esselé le problème numéro un c'est qu'on se sent isolé ça fait partie des symptômes c'est à dire que dans les symptômes on se sent isolé d'abord il ya cet isolement et c'est aussi cette sensation quelquefois de ne plus être en adéquation avec sa famille ou ses amis mais d'un seul coup on ne sait pas pourquoi on n'a plus envie on n'a plus envie de côtoyer tous les amis d'hier dans l'envie de les quitter on a envie de d'avoir de nouveaux amis alors que ça n'est jamais arrivé avant on a envie de renouveau perpétuel on a envie de cassure alors on va sur les réseaux sociaux on essaie de trouver des réponses dans les réseaux sociaux mais évidemment il ya une accélération de tout cela parce que ça devient fou étant donné qu'on se jette dans une espèce de de piscine où il ya des tas d'émotions de choses et on est affligé complètement par tout ce qu'on voit partout et ça nous marque profondément et ça accélère tous ces sentiments ça accélère toutes ces émotions mais en fait on est de plus en plus perdu dans un tumulte permanent et incapable de reprendre la main bien souvent il ya des gens qui ne reprennent plus la main qui ne savent plus où ils en sont avec eux mêmes et la première chose que je dis pour se sortir de ce marasme alors je parle même pas du kovid parce que le kovid c'est un point dans le tumulte il y en aura d'autres il y en aura d'autres on part d'un virus il y aura d'autres virus les virus ont toujours existé il y en aura d'autres après celui-là et puis on trouvera et on s'adaptera l'homme a une chose formidable c'est qu'il s'adapte à chaque fois il s'adapte à tout finit par s'adapter mais il va falloir trouver une manière et la seule manière de pouvoir surmonter tout ça c'est d'aller en soi même c'est à dire que le la solution n'est pas à l'extérieur elle est à l'intérieur mais quand j'ai à l'intérieur c'est vraiment à l'intérieur c'est pas en superficie faut plonger à l'intérieur et ça fait très bien c'est pour ça que je disais au début que votre livre est un peu différent des précédents c'est que c'est un livre qui quelque part nous invite à s'ancrer à chercher en soi les forces nécessaires à aller vers les autres à être bienveillant et il ya quelque chose que je trouve très étonnant dans ce livre c'est que une fois les symptômes un petit peu décrit une fois parce que quelque part le médium est un petit peu un intermédiaire de plein de choses et donc il ressent un petit peu plus les choses et en fait en quelque sorte vous dites que cette accélération ce changement de flux d'énergie en quelque sorte annonce peut-être une nouvelle ère une nouvelle époque où il y aurait peut-être quelque chose de très bien en fait on serait tous médium alors pour moi vous savez il ya un monsieur qui s'appelait andré malraux qui disait le 21e siècle sera spirituel spirituel ou ne sera pas en fait moi je pense que nous rentrons dans une nouvelle ère mais ça tout le monde le prédit depuis tout depuis très longtemps on parle de ces terres qui arrivent on est dedans ça y est on a mis les deux pieds au début nous sommes à l'entrée dans le vestibule de ces terres et nous sommes en train de devenir médium qu'est ce qui se passe chez tout le monde nous sommes tous en train de devenir médium alors il y en a qui sont déjà un petit peu et puis devenir ça pose tellement de problèmes qu'on est perdu parce qu'on devient sensible c'est à dire que toutes ces fréquences toutes cette accélération toutes les choses qui nous entourent font que nous devenons hypersensibles d'abord hypersensibles et après développe en nous des capacités de réception de choses que nous ne connaissions pas avant c'est à dire qu'il ya des gens de plus en plus maintenant qui ont des sensations de présence qui entendent des voix qui ne sont pas schizophrène pour autant il ya des gens des enfants de plus en plus qui voient des fantômes il ya des gens qui sont capables d'avoir des prémonitions et qui reçoivent des informations sur l'avenir ou sur le temps justement qui est de plus en plus emmêlé empêtré dans notre temps dans la perception que nous en avons et en fait nous devenons médium mais sauf que l'homme qui est un médium puisque à la base l'être humain il ya tout ce qu'il faut pour être médium les médiums ce sont pas des gens qui ont des choses supplémentaires il ya pas de choses supplémentaires on est tous fait pareil mais sauf qu'il ya des choses qui sont déclenchées et bien tout le monde est en train de déclencher sa médiumnité même des gens qui n'y croient pas même des gens qui en rient même des gens qui chez eux s'en occupent et qui sont à l'extérieur qui en rient à l'extérieur qui se moquent à l'extérieur tout le monde est en train de déclencher parce que l'homme est médium pourquoi il est capable de ressentir le passé de ressentir l'avenir il est capable de se soigner il est capable de savoir l'homme est capable de tout ça on a perdu nos capacités au fur et à mesure des siècles et des milliers d'années pendant lesquels nous avons évolué parce qu'on a évolué vers des sociétés qui n'ont pas considéré qu'il était important de sauvegarder tout ça on a essayé de balle pour ces sortes de pouvoir après je crois que l'homme est en train de reprendre son pouvoir et qu'est ce qui se passe aujourd'hui dans l'actualité regardez ce qui se passe aux états unis d'un seul coup et partout en france même les gens disent on n'en peut plus ça c'est pas possible ça on ne peut plus regarder pour les animaux la maltraitance animale il ya encore 20 ans 30 ans moi je me souviens même quand on regardait des films avec le commandant cousteau qui frappait les dauphins qui maltraitaient quelquefois on ne voyait pas mais qui traitaient les animaux comme des animaux quand on considérait les animaux à l'époque ils étaient maltraités aujourd'hui c'est impossible on ne peut même pas voir sur facebook un chaton qui est un peu secoué c'est quelque chose qui est impossible parce qu'on ne peut plus d'un seul coup nous sommes réappropriés nos capacités humaines nos capacités d'amour nos capacités de de sensibilité mais alors le problème c'est que tout arrive en même temps donc est ce que ce qu'est ce qui se passe il y a chez la plupart d'entre nous parce que nous sommes tous différents et heureusement d'ailleurs nous sommes tous différents il y a ce magma qui arrive et qui crée des violences des inquiétudes des peurs des stress intense et ce stress intense c'est cette sensibilité qui arrive de manière anarchique etc créer des violences et qu'est ce qui est en train de monter une violence énorme est en train de monter moi je la sens et je dis toujours à mes amis pour l'instant je ne me déconfine pas car je sens qu'il y a une violence qui manque c'est la violence de la prise de conscience bizarrement les vers la paix on va devoir passer par la violence c'est idiot c'est ainsi parce que l'homme a besoin de se libérer d'un cri qu'il a en lui c'est le cri intérieur de bernard la villier c'est ce cri qu'il a en lui qui va devoir se libérer pour pouvoir se réapproprier ses capacités le peace and love on pourra pas l'acquérir tout de suite c'est impossible c'est impossible il y a trop trop de choses contenues trop de choses qui n'ont pas été exprimées et l'homme doit exprimer tout ce qui n'a pas pu exprimer c'est comme ça alors on va se retrouver tous à subir les autres et avant d'avoir une société qui soit et on l'aura je pense qu'on a on a beaucoup de questions donc on va en parler de plein de manières mais peut-être juste avant de passer aux questions patricia daré moi ce que j'apprécie dans votre livre par rapport à ce tout sa fleur de peau en quelque sorte c'est que vous nous inviter un petit peu à distinguer les émotions et les sentiments oui oui bien sûr les émotions ne sont pas les sentiments les émotions ce sont les indicateurs les indicateurs d'une information qu'on reçoit on écoute une musique triste on a une émotion très forte qui va durer quelques secondaires dans mon livre je détaille les secondes de la tristesse et ce qu'ils ont toutes la durée de l'émotion est très différente en fonction de l'est de ce qu'on reçoit soit la joie la tristesse la peur l'émotion la tristesse puis c'est relié au passé pardon sa durée est reliée à notre passé à notre propre mais ce n'est pas le sentiment l'émotion ce n'est qu'une émotion et le problème c'est qu'on a tendance à confondre les émotions les sentiments c'est à dire quand on voit quelqu'un qu'on a une forte émotion soit amoureuse soit de désir on dit je suis je l'aime mais c'est pas ça l'amour en fait on confond émotions et sentiments et pourquoi notre société est aussi consumériste consomme les relations sur les sites etc parce que elle confond l'émotion et sentiment les gens ont besoin tellement d'émotions ils sont tellement consommateurs d'émotions qu'ils ne savent plus où en sont leurs sentiments d'ailleurs ils ne savent plus où en sont leurs sentiments ça fut s'ils aiment ou ils n'aiment pas ils pensent aimer mais ils savent pas trop parce que on ne sait plus redéfinir ce que c'est qu'un sentiment qu'est ce que c'est un sentiment c'est quelque chose de très fort qui dure à long terme car c'est l'amour qu'on a pour ses enfants ça dure toute la vie même si on se fâche on aime quand même son enfant parce qu'on est fâché qu'on ne s'aime plus une rupture ça veut pas dire qu'on sait plus ça veut dire qu'on peut plus vivre ensemble mais l'amour est toujours là souvent c'est cette espèce de deux socles sur lequel on va évoluer l'amour et c'est une force prodigieuse c'est un moteur extraordinaire l'émotion elle c'est un indicateur passager donc on est triste on est gay ça passe puis on oublie dans l'au-delà on me dit souvent quand tu viendras ici tu verras que nous sommes plus que dans les sentiments ici il n'y a pas d'émotion au début je me suis dit mais ça va être triste alors un monde sans émotion mais ils sont tous comme des poissons morts enfin c'est affreux et et pas du tout en fait ils sont sur un socle de sentiments c'est fort c'est vrai c'est stable il n'y a plus d'émotion ils n'en ont plus besoin puisque nous humains nous en avons besoin pour nous exprimer pas eux et l'émotion il faut en faire un accessoire et non pas le socle de notre vie le socle ça doit être l'amour ça je vais juste avant de prendre les questions puisque je suis du pays de george sand et que j'aime george sand me rallie à elle elle disait elle adorait flaubert et d'ailleurs je j'indique qu'il ya une correspondance extraordinaire entre george sand et flaubert tous les opposés il l'agacait profondément et elle l'aimait elle l'adorait et elle disait dans une de ses correspondances elle disait je leur disais hier comme j'aurais voulu aimer ton guenief un homme un écrivain ton guenief un homme délicieux formidable extraordinaire c'est lui j'aurais voulu aimer hélas j'aime mon beau vieux flaubert quoi qu'il m'agace quoi qu'il me dise quoi qu'il soit insupportable donc ça veut dire que le sentiment d'amour là il continue même s'il est agacé même s'il est indisposé elle l'aimait donc elle était sur un socle d'amour et je sens que c'est une femme qui savait aimer qui avait du sentiment fort et profond et toujours toujours maintenu tout au long de son existence c'est ça la différence ouais parce que avant de prendre des questions patricia d'arrêt il ya quelque chose de très important dans votre livre c'est vous insistez créer du lien à aller vers les autres n'ayez pas peur aimer et répéter aux gens nous sommes capables oui et vous savez que le kovid je savais pas parce que le livre a été terminé avant le kovid il n'a pas été écrit en confinement je ne savais pas que le kovid allait nous priver de nous embrasser de nous étreindre et doré il fallait et de nous approcher et enfin quand je me dis c'est une excellente expérience pour voir combien nous tenons les uns aux autres aller vers l'autre dans une période de déconfinement c'est compliqué dans une période où on est encore obligé de garder on va le garder encore pendant quelques temps mon avis cette distance c'est vraiment d'être capable non pas d'aller vers le geste facile mais d'aller vers le sentiment profond aller vers les autres c'est très important n'ayons pas peur d'ailleurs arrêtons les faux semblants c'est une période aussi où les masques tombent les gens se révèlent c'est fini les faux semblants on n'est plus là dedans et on nous demande vraiment d'aller authentiquement vers les autres authentiquement faire l'amour ça c'est pas quelque chose quand on dit aimer d'ailleurs les défunts disent toujours aimer dans les communications toujours aimer aimez vous aimez vous la religion le dit aimez vous qu'est ce que ça veut dire ça veut pas dire qu'il faut embrasser tout le monde dans la rue rien à voir ça veut dire prenez ce moteur qui est l'amour qui est une force intérieure pour aller vers l'autre pour l'aider pour le défendre et je dis presque l'amour est militant les gestes d'amour en ce moment ce sont les gens qui par exemple se sont liés aux états unis je prends cet exemple pour aider la mémoire de cette cette homme qui est décédé sous le genou de ce policier voilà ce sont les gens qui s'unissent pour dire non ça ne doit plus passer non c'est fini c'est ça l'amour c'est cette force qui est capable de dépasser de franchir des montagnes pour qu'une chose s'arrête là l'amour c'est rose à part que qui un jour dans un bus aux états unis s'assied à la place d'un blanc c'était pas pour provoquer les blancs c'était pour dire les noirs ont le droit de s'asseoir dans les bus avec les blancs c'est un geste d'amour donc l'amour c'est pas une béatitude absurde c'est quelque chose de fort c'est un moteur et je dirais presque est un moteur de militantisme et on a toujours considéré que l'amour était autre chose on s'est trompé l'amour est un moteur de militantisme il faut bien en être conscient donc voilà ce que ce que je voulais dire là dessus parce que il ne faut pas confondre les choses il ne faut pas confondre amour béatitude et joie la joie aussi est un moteur très très important voilà je ne vois plus mon amie fabrice qui a disparu fabrice êtes vous là je fais disparaître beaucoup de choses j'ai l'impression que il y a beaucoup de soucis est-ce que nous sommes là apparemment fabrice a été déconnecté donc on va revenir il va revenir donc je suis toujours là moi on m'entend toujours toujours oui voilà alors c'est vrai que je vois dans les je vais continuer d'entendre dans le retour de fabrice je vois dans une question là que je vais voir comment trouver sa place dans le bouquin je le dis l'important est de trouver sa place c'est ça va pas être de faire tout et n'importe quoi dans le monde qui vient il va falloir qu'on trouve sa place chacun doit réfléchir à sa place depuis que nous sommes nés nous cherchons notre place c'est en fait et c'est ce que disent aussi moi je me fais un peu l'ambassadrice de l'au-delà l'au-delà ne cesse de dire ça trouver votre place on a tous une place sur cette terre il ya des gens qui se minimisent il ya des gens qui ont l'impression de ne pas exister c'est une erreur fabuleuse puisque nous avons tous une place que nous devons trouver qui existe et nous ne sommes pas inutiles si nous sommes venus sur cette terre c'est bien parce que nous avons un rôle à y jouer et la place est essentielle voilà fabrice vous savez moi je fais du on ne dira plus jamais du mal de napoléon patricia non parce que je crois que il se venge désolé pour les gens on a vraiment aujourd'hui c'est compliqué peut-être je sais pas l'orage mais normalement ça n'a rien à voir avec les médiums vous avez toujours des problèmes on lance trop de choses alors on va passer aux questions patricia d'arrêt je pense que les gens sont un petit peu impatients après quand même je reviendrai sur une phrase de vos guides parce qu'il ya une phrase que j'aime beaucoup mais elle ira bien à la fin pour que les gens restent dans l'empathie et dans l'intégrité et de et qui se sentent un petit peu capables on va prendre une question de sabine le monde va-t-il changer après la crise du covid non le monde va changer oui mais pas tout de suite après il y a le covid il va y avoir le monde qui va être très compliqué dans les mois qui viennent dans les années qui viennent on va avoir quelques années un peu difficile où il va falloir être fort alors moi je dis à trois mots qui sont importants c'est le courage la force la dignité alors ça paraît désuée des mots d'un autre âge le courage la dignité la loyauté parce que en fait dans cette société où tout allait trop vite et le temps va de plus en plus vite pour nous apprendre à être de plus en plus lent et de plus en plus à l'essentiel et plus nous allons aller vite et plus va tout va s'accélérer où il va y avoir une exigence d'un système qui va devenir fou et qui va ce serpent va se mordre la queue il va falloir nous aller à l'essentiel et ne pas se perdre nous allons vivre un âge compliqué avant l'âge d'or il y aura une société qui arrivera et qui sera beaucoup plus calme qui sera beaucoup qui aura compris mais dans quelques années on va traverser un monde difficile mais si on va si on le traverse c'est intéressant de traverser en fait il va falloir être créatif si on est venu pour vivre ces moments là c'est qu'on a quelque chose à y jouer on choisit les époques où on a quelque chose à jouer quel que soit le rôle qu'on y joue quel que soit le bord où on est peu importe on parle pas de politique on parle pas de de ce qu'on est de ce qu'on a fait de ce qu'on fera je parle du rôle qu'on a joué on a tous un rôle à jouer essentiel pour faire évoluer cette société la société c'est pas quelque chose qui tombe du ciel c'est quelque chose que l'on construit tous ensemble et c'est ce qu'on va faire et la manière dont on va réagir qui va faire que cette société va évoluer dans le bon sens mais il va falloir encore quelques années les mois qui viennent je le dis économiquement on sait ça va être compliqué psychologiquement ça va être compliqué la violence va être là on va traverser une grande violence psychologique physique où il va y avoir comme je disais une explosion de tout ce qui tout ce qui bouillonne tout ce qui n'est pas dit et qui va être là il va falloir aider s'entraider parce que je pense qu'on est là pour ça pour s'entraider se donner la main retrouver sa place et retrouver aussi ses limites parce que c'est important de trouver ses limites savoir jusqu'où on peut aller avec l'autre savoir le rôle qu'on doit jouer on n'est plus des victimes on est des acteurs parce qu'on va tous être victimes on va tous y laisser des plumes je ne suis pas pessimiste c'est un fait il y a eu plein de périodes comme ça où les gens se sont révélés extraordinairement constructifs créatifs pour sortir et pour construire pour l'avenir et les descendants ont pu avoir un avenir potable donc nous il va falloir qu'on fasse preuve de créativité on va devenir des êtres spirituels beaucoup plus on va beaucoup plus être intuitifs on va se fier à ce qu'on ressent on va on va essayer de redevenir dans l'essentiel ce qu'on est on va essayer de s'écarter de toutes les sirènes du pouvoir de l'ego qui nous détruit et qui nous entraîne sur des terrains épouvantables donc on va redevenir authentique et retrouver un peu de dignité et de courage mais ça ne sera pas tout de suite cette société là c'est ce l'âge d'or maintenant en réouvrant aussi notre porte à la providence mais on ne commente pas Patricia Daré une autre question Julie comment affronter l'hypersensibilité ? ça c'est une grande question je reçois beaucoup de mails là dessus je ne sais pas comment ils répondent parce que moi quelquefois pour tout vous dire je n'arrive pas je n'arrive pas à le gérer non plus quand on est quand on est dans des lieux quand on est avec des gens qui que vous ne pouvez plus que vous ne pouvez plus supporter pas parce que leur caractère ne vous convient pas parce qu'il y a des vibrations parce que vous sentez qu'il y a des énergies qui sont insupportables ça peut être des lieux ça peut être des gens ça peut être d'un seul coup même des gens de la famille qu'on a toujours aimé et d'un seul coup qui se qui se trouve à vibrer différemment puisque tout change et qu'on se dit mais comment on va faire bon je crois qu'il y a une chose que nous avons nous les humains c'est que nous nous adaptons nous nous adaptons dans n'importe quelle situation nous sommes capables de grandes adaptations donc nous allons nous adapter c'est de ne pas presser de ne pas s'affoler surtout et de se reposer la grande la grande sensibilité que nous avons provoque de grandes fatigues plus vous récupérez plus alors je dis vive la micro sieste vive le repos mais quels qu'ils soient les petits moments de repos les petits moments de méditation la méditation grande aide la vraie méditation on n'est pas obligé de méditer pendant des heures petite méditation quotidienne c'est un moment c'est un moyen aussi de gérer sa sensibilité puis vous savez c'est comme tout petit à petit au début c'est compliqué moi quand je suis devenu médium au début en 95 c'était insupportable au début je voyais des morts partout c'était horrible j'étais perdu je n'avais personne à qui parler et puis petit à petit je me suis adapté on s'adapte on s'adapte on s'adapte c'est pas tout de suite mais ça vient il faut pas s'affoler tout vient tout s'adapte il faut lire beaucoup lire il y a des ouvrages qui ont été écrits il y a des tas de gens qui ont écrit des choses formidables lisez rassurez vous discutez avec des gens qui sont comme vous parce que ça aussi c'est important moi à partir de 2008 quand j'ai commencé à voir mes symptômes ascensionnels je vais les appeler comme ça mais je n'appelle pas ça des symptômes ascensionnels il n'y a pas d'ascension pour moi il ya juste une captation de fréquence j'ai rencontré des gens qui étaient comme moi qui souffrait comme moi et en parlant on s'est entraîné puis on s'entraide avec la phytothérapie moi j'ai pris de l'homéopathie je me je m'aide avec avec des tas de choses et la sensibilité c'est quelque chose il faut vous protéger il n'y a pas de remède pour se protéger c'est juste le repos et se retirer de temps en temps avec soi même parce que qu'est ce que ça veut dire ça veut dire qu'il va falloir vous retirer de plus en plus avec vous même pour faire de l'introspection voilà voilà je permets le pont je fais la transition non c'est non tout à fait c'est le mot que j'attendais patricia daré c'est l'introspection parce que je crois que c'est un maître mot dans votre livre et c'est vraiment une invitation à chercher en soi profondément des choses une question d'aurélien comment plonger à l'intérieur de soi patricia comment plonger à l'intérieur alors plonger l'intérieur je le dis souvent je dis mais allez à l'intérieur de vous et les gens me répondent enfin certains me répondent ça me fait peur qu'est ce que je vais trouver à l'intérieur de moi c'est souvent cette réponse parce qu'on le fait pas parce que ça fait peur plonger à l'intérieur de soi c'est ne pas avoir c'est d'abord je dis accueillir les idées négatives on a des idées positives quand on positive mais quelques fois on a des idées monstrueuses qui arrivent on s'est dit oh là là qu'est ce que c'est même quand on se met à méditer on a des trucs qui arrivent mais qu'est ce que c'est que cette idée c'est tout le fond accueillé j'ai pas d'y accepter accueillir tout ce qui vient de vous donc aller à l'intérieur commencer à aller chercher ce que vous êtes ce que vous ressentez se poser la question qu'est ce que je ressens je m'assieds un moment je révasse qu'est ce que je ressens ce moment là ce que je suis bien ce que je suis mal qu'est ce qui me manque pourquoi ça me manque c'est des questions toutes simples avancer c'est avec des questions simples c'est aussi et je le dis parce que c'est très important lire des choses lire des choses les livres sont des réponses les livres il ya tellement de choses qui ont été écrites et qui sont des réponses il ya toujours une phrase qui est dite qui va résonner à l'intérieur de vous qui va permettre une nouvelle démarche une nouvelle ouverture une nouvelle fenêtre il y a les films que l'on voit du cinéma c'est important il ya une citation dans ce livre enfin il ya une citation d'un poète mais une citation d'un écrivain qui s'appelle albert camus dans votre livre qui est magnifique au milieu de l'hiver j'ai 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 trouvé en moi un invincible été enfin j'ai pas la phrase exacte au milieu de l'hiver j'ai trouvé en moi un invincible été c'est très important cette phrase à l'essentiel vous le dites ça ce qui est intéressant dans vos livres aussi c'est que c'est aussi le relais d'autres témoignages et c'est vrai qu'on se rencontre je pense à une personne dans votre livre qui dit que finalement à la différé à l'ami des années à écouter une espèce de vision qu'elle avait eu quelles démarches à suivre pour une consultation personnelle c'est une des consultations des coups de main moi je fais pas de consultation quoique maintenant je vais vous dire une chose vous voyez je vais vous dire un truc et je le dis parce que ça m'est venu il n'y a pas très longtemps je j'ai j'ai travaillé déjà mon le changement m'a frappé moi aussi tout vous dire mais sérieusement puisque j'aurais l'âge d'être retraité ou presque mais j'ai encore quelques années à faire j'ai décidé d'arrêter de travailler j'ai décidé d'arrêter de travailler bien avant d'être en âge bien avant pas tant que ça mais on va être un peu coquets et parce que j'ai envie de m'occuper des autres et je me dis que pendant le temps que j'aime maintenant j'ai envie d'aller faire des conférences ou d'aller voir les gens parce que je fais pas d'argent je prends pas d'argent pour les conférences je le dis je me fais pour payer je suis gratos j'ai pas de consultation j'ai pas je manie pas l'argent avec tout ça spirituel et moi on est c'est comme ça chacun fait ce qu'il veut moi c'est mon truc mais j'ai envie d'aller rencontrer des gens j'ai envie d'aller rencontrer des gens individuellement de parler avec eux et de bouger et je pense que ça va être de plus en plus ma façon d'être plutôt que de faire des consultations alors des gens pour venir me voir mais je fais pas de consultation je peux voir des gens on peut prendre un café avec eux mais c'est pas vraiment des consultations en tant que telle je reçois de temps en temps des gens là pour l'instant c'est le covi je reçois personne parce que j'ai pas vraiment repris le truc mais maintenant je vais avoir beaucoup plus de temps à disposition donc je vais beaucoup écrire sur les encore des choses que j'ai vécues et qui sont incroyables mais je vais aussi en profiter pour aller à la rencontre des gens qui ont besoin d'un coup de main parce que je pense que cette dernière partie de ma vie doit être consacrée à ça et et donc dès que dès qu'on reprend dès qu'on peut reprendre le chemin des salles de conférence des rencontres dans les librairies des et ben avec plaisir j'arrive et puis on pourra même organiser des rencontres individuelles plaisir mais sans aucune contrepartie c'est comme ça je pense que la vie elle est faite pour se donner des coups de main et comme les gens vont devenir tous médium dans l'avenir il n'y aura plus de professionnels donc tout le monde va donner des coups de main ça va être les échanges de bons procédés entre thérapeutes et médiums ça va être génial parce qu'on va travailler et puis on va dire on va s'entraider moi c'est en fait je suis une autopiste puisque je rêve d'un monde comme ça on s'entraide tous les échanges de bons procédés on manipule fric qui va nous manquer de toute façon mais on va faire des échanges de bons procédés ça ça va être bien l'autre est une clé très importante de votre livre patricia d'arrêt je vais je vais poser une dernière question puisque la toute dernière sera une question un petit peu ouverte qui est de plusieurs personnes un petit peu mais une question de steph alors je ne sais pas si c'est un garçon ou une fille comment ressentir que l'on est sur la bonne voie parce que ça va tout seul dès que ça bloque on l'est plus c'est facile quand d'un part du moment où vous n'avancez plus ou les choses bloquent constamment c'est pas un blocage de 10 minutes ou de cinq minutes dès que votre vie vous avez la sensation d'être bloqué posez vous la question premièrement est ce que je suis sur la bonne voie si ça bloque c'était pas celle là qu'il fallait prendre c'est peut-être juste la porte à côté on est peut-être sur la bonne voie mais on n'a pas pris la bonne porte deuxièmement comment vous sentez vous dans votre peau est ce que vous êtes bien alors oui vous êtes sur la bonne voie elle sur la bonne voie c'est forcément être serein je vais pas être heureux on va pas aller jusque là mettre serein parce que la sérénité c'est la clé si vous êtes bien vous êtes sur la bonne voie on se trompe pas dans la sérénité c'est l'indicateur c'est l'émotion qui indique et puis si rien ne bloque on avance tout doucement on continue ça veut dire que c'est bon c'est ce qu'on doit faire si tout bloque c'est qu'il y a un problème on doit pas le faire la sérénité c'est c'est un mot aussi très important dans votre livre il ya beaucoup de questions et moi je suis très intrigué dans ma lecture aussi quand arrivent les phrases de vos guides et il y en a une particulièrement je trouve qui je sais pas qui me parle énormément par rapport à ce livre là c'est alors phrase un petit peu énigmatique on t'a jamais dit que ce sera facile mais nous t'assurons que c'est indispensable exactement quand je dis mais pourquoi pourquoi vous me faites vivre des choses pareilles des épreuves des décès proches des tristesses des choses difficiles des problèmes comme tout le monde je travaille à ces mêmes épreuves que beaucoup de choses je dis mais pourquoi mais pourtant je vous sers je fais ce que vous m'avez dit de faire ils me disent mais on t'a jamais mais bien sûr c'est bien mais on t'a pas dit que ça serait facile pourquoi tu veux que ce soit facile mais c'est indispensable et c'est passionnant quelque part tu apprends des choses c'est ça voilà c'est d'apprendre donc à pas être facile c'est c'est vrai vraiment un livre qui nous invite à ne plus tourner la tête ou à nous détourner de quelque part nos obligations spirituelles et envers l'autre patricia daré je suis désolé mais le temps est trop on aurait dû prendre deux heures je rappelle juste que votre livre est sorti la semaine dernière qu'il est disponible chez nous à lille à lyon chez de citres au furet et dans d'autres librairies que la semaine prochaine pour ceux qui aiment le polar on reçoit bernard minier et tiliez j'en oublie son prénom j'aimerais patricia daré qu'on finisse sur une question ouverte sur la lecture parce qu'il ya il ya beaucoup de gens qui demandent des conseils de lecture et puis une fois que vous aurez donné ces petits conseils de lecture moi j'aimerais que vous parliez d'un livre parce que là je suis en direct de lyon et c'est la ville où est né alan kardec celui qui a écrit un livre sur les médiums et bon il est enterré au père la chaise à paris mais j'aimerais vous disez un petit peu vous vous disiez un petit peu quelque chose de ce livre des médiums qui est quand même le livre de référence sur la médium mini et puis peut-être d'autres questions de d'autres conseils de lecture autour alors moi je kardec évidemment c'est le père c'est notre père à tous kardec c'est d'abord il avait beaucoup de courage ce pharmacien lyonnais parce que étant il a vraiment fait un chemin dans il a fini en prison il a même fait de la prison par rapport à ce qu'il pensait parce qu'à l'époque c'était pas facile il a à travers les médiums il n'était pas médium à l'un de kardec mais à travers des médiums il a réussi à communiquer avec des très grands médiums à communiquer avec les esprits qui lui ont donné à l'époque avec le langage de l'époque parce qu'on est au 19e c'est un langage d'époque ça qu'on parle pas des africains on parle des sauvages dans le livre quand on lit c'est très très choquant en le relisant je dis mais c'est terrible mais on parle 19e et on se dit les esprits au 19e avec des esprits du 19e mais en fait c'est une bible parce que ça reste exactement la vérité tout ce qui est dans le livre et de médium des jeux il y a le livre et des esprits également c'est la vérité c'est ça c'est à dire que c'est la bible pour moi kardec c'est la base mais c'est la base on ne revient pas sur kardec c'est la base et s'il est si prisé au brésil par tous les grands médiums brésiliens c'est que c'est la base en fait c'est indiscutable pour moi kardec indiscutable quelques lectures patricia d'arrêt très rapidement alors je renvoie vers le père françois brune qui nous a quitté l'année dernière qui était un prêtre qui alors il était catholique mais j'ai travaillé beaucoup avec lui mais moi je suis laïque mais ça n'empêchait pas que lui a été et s'est occupé de tout ce qui est au delà pour l'église catholique il a écrit les morts nous parlent qui est une référence je signale ce livre parce qu'il faut lire les morts nous parlent où il a fait une étude extraordinaire de toutes les possibilités de capter les morts il raconte des anecdotes incroyables et donc en tant que prêtre c'est intéressant parce qu'il nous donne aussi une vision qui est un peu différente et donc je renvoie vers françois brune kardec livre des esprits livre des médiums qu'il faut avoir lu pour comprendre le système et comprendre comment ça fonctionne surtout on n'a pas parlé de la mort mais il y a un très beau passage sur le deuil dans votre livre encore une référence patricia d'arrêt et on arrête un conseil de lecture un conseil de lecture par rapport à ça un livre qui vous a écouté j'en ai tellement que je ne sais plus j'ai tellement lu je dirais alors une lecture récente qui vous a marqué et qui vous a intéressé par rapport à ça je renverrai vers c'est une lecture qui n'est pas récente mais qui me touche beaucoup c'est un une lecture c'est un peu c'est une lecture un livre de mireille dark qui était paru il ya quelques années mon père ça s'appelle elle était venu me voir et nous avions alors à l'époque je n'avais pas écrit de livre et je ne voulais pas qu'on sache que j'étais médium j'étais dans ma vie d'avant et on avait canalisé son père biologique et en fait elle a retrouvé les traces de ce père biologique à travers tout ce qu'il y en avait et elle écrit un livre là dessus il s'appelle mon père et c'est notre rencontre avec tout ce qu'elle a retrouvé sur ce père biologique dont elle ignorait l'existence elle ignorait même qu'elle était issue d'un père qui n'était pas son père mais dont elle a retrouvé la trace par la suite ça reste parce que mireille était une amie et j'ai beaucoup de peine toujours quand je pense à elle parce qu'elle est partie trop tôt pour moi et ça reste un livre qui m'a beaucoup beaucoup touché voilà où elle raconte toutes ses investigations post mortem d'un homme qu'elle n'a jamais connu mais qui fut son père quelle plus belle fin que de finir par parler de mes haïs d'arc je vais divulguer une petite anecdote c'est peut-être connu des gens mais tout à l'heure vous m'avez dit aussi que vous n'habitiez pas très loin de la maison de george sand et que vous aviez été guide pour gagner un petit peu d'argent et je pense qu'on peut quand même conseiller au delà de la médium mini peut-être les mémoires d'une vie de george sand qui est un livre de femme magnifique extraordinaire elle faisait tourner les tables elle aussi comme victor hugo d'ailleurs qui lui est devenu complètement gaillard elle pas du tout mais elle faisait tourner régulièrement les tables et elle avait créé son dieu dans son jardin on le trouve toujours un petit monument au dieu corambé elle avait appelé corambé qui était un esprit qu'elle invoquait dans ces moments difficiles magnifique patricia daré merci beaucoup merci à vous j'espère vous trouverez le moyen de rejoindre votre public incessamment sous peu et je remercie tous les éditeurs les éditeurs les auditeurs de nous avoir suivis votre éditeur michel lafon et voilà au revoir merci patricia daré merci au revoir merci à vous